S'ils sont fatigués ou incapables de combattre, évite l'herbe. Eh tiens, vas-y, goûte-moi ça, c'est de la bonne, ça. Évite l'herbe, tu m'as pris pour un... Eh ben, tu vois, c'était pas difficile. Tu vas me goûter cette merveille, tu vois. Et voilà, ça c'est bon, mon petit. Et ouvre la bouche. Et voilà, et voilà, et voilà. Ah putain, il en veut le jeu, là, moi je te le dis, ça. Un peu confuse ta phrase, évite l'herbe. Moi qui suis l'OSH, ancien Shiny Hunter, je me mets le défi de trouver au moins un Pokémon Shiny dans ce jeu. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous les amis, c'est l'OSH, on se retrouve sur Pokémon version argent. Alors, vous allez certainement voir cet épisode 2, 15 jours après l'épisode 1. 15 jours, alors je sais c'est long. Mais voilà, allez voir la vidéo, c'est très important. Je vous mets le lien ci-dessous, la vidéo l'OSH Actu du mois de mars 2023. Il y a eu beaucoup de bouleversements sur la chaîne ces derniers temps, beaucoup de remise en question. Donc forcément, il n'y a pas eu de vidéo pendant quelques jours. Et la grande information, évidemment, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la partage, c'est que les vidéos rétro-gaming n'ont plus à 1, une vidéo par jour. C'est une vidéo tous les 2 jours, noté orénavant. Donc, je rappelle, j'alterne 3 séries. Nous sommes actuellement sur Pokémon Argent. Nous sommes sur Wario Land 2. Nous sommes également sur Zelda Link's Awakening. Donc, il y a une alternance entre ces Let's Play. Donc forcément, Pokémon Argent, vous aurez un épisode tous les 6 jours, réellement. Et sinon, voilà. L'OSH Retro Gaming, maintenant, c'est une vidéo tous les 2 jours. Et c'est ce que je vous dis dans cette vidéo. Il n'y a pas que cette news. Donc, allez voir. Il y a un tas d'informations intéressantes si vous ne l'avez pas encore vue. Voilà. Désolé pour cette attente. Et j'ai hâte de vous présenter maintenant la suite de Pokémon Version Argent. Je suis en train de tourner à 6h17 du matin, IRL. Et je vois que dans le jeu, il est 6h17. Alors, le jeu s'adapterait vraiment au temps réel, même à l'émulateur. Ça voudrait dire ? Il fait jour. Ouais. Donc, admettons que si un jour, j'ai besoin d'avoir la nuit, ça doit changer un peu. Je vous fais un tournage plutôt tard dans la soirée. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Envisagez. Je ne tourne jamais dans la soirée. Généralement, je tourne tôt le matin. Mais du coup, on aurait tout le temps le même horaire, ça veut dire. Je vais voir. Je vais réfléchir. Les amis, on a trouvé notre premier Pokémon. On a récupéré Kaiminus qui tient un objet, une B, il me semble. Voilà. Kaiminus, niveau 5, qui a fait son premier combat. Voyez la petite barre bleue en bas. La barre d'expérience. Il a fait son premier combat. Et donc, nous allons revoir le professeur car il nous a chargé d'une mission. D'aller chercher quelque chose. Un paquet, je crois. M Pokémon se balade partout et trouve des trucs rares. Dommage, ils sont plus souvent inutiles que rares. Mais ça, je compte sur toi. Donc, il faut aller voir M Pokémon. Alors là, on a notre futur rival qui, pour l'instant, fait le gai. Il va bientôt faire une grosse bêtise, celui-là. Et on est parti. On va faire nos premiers combats. Je t'ai affronté, toi ? Non. Ouais, non, je t'ai déjà parlé. Je t'ai déjà parlé. C'est pas un combat, non. Alors, je ne vais pas fuir les combats parce qu'il faut vraiment gagner de l'expérience. Vous connaissez la recette Pokémon, bien évidemment. C'est des combats. Ça se répète. C'est très répétitif. C'est le jeu qui veut ça. Mais je ferai des combats. Alors, par ailleurs. C'est vrai que je ne le faisais pas dans le Let's Play Pokémon rouge qui était du coup très très lent. Surtout pendant les phases de combat répétitifs. Mais je vais faire, je pense, des accélérations parfois quand les combats durent trop longtemps. Si c'est vraiment la routine, quoi. Si c'est tout le temps la même chose, je ferai peut-être des petites accélérations. Ce n'est pas impossible. Oh, à des moments pas très importants. Je laisserai les moments clés en vidéo. Alors, attends. 11 PV. Bon. On va tenir encore. Je crois que j'ai une potion. Je ne vais pas aller très loin comme ça. Salut ! Comment vont tes Pokémon ? S'ils sont fatigués ou incapables de combattre, évite l'herbe. Eh tiens, vas-y, goûte-moi ça. C'est de la bonne, ça. Évite l'herbe. Tu m'as pris pour un... Eh ben, tu vois, ce n'est pas difficile. Tu vas me goûter cette merveille, tu vois. Eh voilà, ça, c'est bon, mon petit. Tiens, ouvre la bouche. Eh voilà ! Eh voilà ! Eh voilà ! Eh voilà ! Putain, il en veut, jeune ! Moi, je te le dis, ça ! Un peu confuse, ta phrase, évite l'herbe. Là, il faut couper. Cet arbre peut être coupé. Plus tard, plus tard. Ça y est, on est parti dans cet univers en couleurs avec ses magnifiques musiques. C'est bon, ça fait du bien. Il y a un objet, là. Une potion, parfait. Je vais regarder s'il n'y a pas un objet caché, également. Non. Ok, des fois, il y a des objets cachés. N'hésitez pas à appuyer sur A. Fouinette. Alors, évidemment, on ne l'a pas, mais ce n'est pas encore de Pokéball pour l'instant. On ne m'en a pas donné. On peut même aller vérifier dans le sac. Voilà. Ce n'est pas de Pokéball, donc pour l'instant, on va simplement se faire de l'expérience. Alors, je vous avais parlé également du fait que j'allais essayer d'attraper le maximum de Pokémon sans tous les attraper. Je suis sur émulateur. Déjà, je n'ai pas possibilité de faire des échanges. Sachez-le. Certains Pokémon ne sont obtenables que via échange. Et je ne pourrais pas avoir ces Pokémon-là. Par ailleurs, il y a des Pokémon qui ne sont que dans la version or. Et moi, je suis sur argent. Il y a des Pokémon parmi les 251 premiers, du coup, qui ne sont disponibles que dans les versions rouge, bleu, jaune et qu'on peut transférer. Malheureusement, je n'ai pas possibilité de le faire non plus. Donc, on ne les aura pas non plus. Niveau 6. Donc, prochainement, je vous ferai une liste un peu de tous les Pokémon qu'on peut avoir dans ce jeu. Et on essaiera d'en avoir le maximum. Je me mets également à un défi colossal. Moi, qui suis l'OSH, ancien Shiny Hunter, je me mets le défi de trouver au moins un Pokémon Shiny dans ce jeu. Alors, c'est vraiment au bonheur la chance. Et moi, la chance, je l'attire, vous savez. Donc, au moins un Pokémon Shiny. Un Pokémon Shiny, c'est un Pokémon qui brille, qui a une couleur différente des autres. C'est un Pokémon hyper rare. Et je le rappelle dans cette version qu'il y a une chance à chaque combat sur 8192 d'apparaître. Et je tiens à éclaircir ce point. Beaucoup de personnes pensent qu'une chance sur 8192, c'est cool, tu vas... Au final, tu vas prendre ton mal en patience. Tu vas faire tes 8191 combats et le 8192e, ce sera forcément le Shiny. Ça, c'est une fausse idée. Sachez que c'est faux. C'est une chance sur 8192. À chaque combat lancé, en fait, vous jouez à la roulette, vous jouez à la loterie, à chaque... Voilà. À chaque combat. Et j'avais dit un jour... J'avais eu un Granivolt Shiny, ouais. Ouais, dans Pokémon Argent. C'était en 2017. J'ai voulu faire une pause. Alors, j'ai sauvegardé ma partie. Bon, là, il y a un chemin qui n'amène... Pour l'instant, rien. Il y a des Pokémon qu'on pourrait attraper, mais... Je vais peut-être juste parler à l'hôtesse. Ou l'hôtes. C'est plutôt un mec. On ne peut pas escalader les bords. Mais on peut sauter par-dessus pour aller plus vite. Des Pokémon différents apparaissent plus loin. Si tu veux tous les attraper, il faut chercher un peu partout. On ne va pas y aller, mais il me semble... Je ne sais pas de mémoire. Il me semble qu'il y a des Matchocs ici. Matchoc, c'est type combat. On ira peut-être s'en choper. Ça peut être intéressant de l'avoir pour l'équipe. Alors, je n'ai pas encore décidé. Je vous le dirai peut-être d'ici peu de temps. Je n'ai pas décidé ce que sera mon équipe définitive. Évidemment, il y aura Kaiminus, mon starter, que je garderai dans toutes ses évolutions à venir. Mais pour le reste, oui, j'ai une idée. Mais j'ai une idée, voilà. Je peux déjà vous dire Pokémon électrique. Ce sera Wattwatt. On aura dans l'équipe. On fera évoluer en énergie et en Pharemp. J'ai trop envie d'avoir un Pharemp. Nouveau Pokémon de cette génération. J'attends les Pokémon qui n'apparaissent que la nuit. Ouais. Tu vois, ce mur sauter de là doit faire peur. Mais tu peux aller à Bourgéon sans marcher dans notre herbe. Évidemment, c'est un raccourci pour revenir. Là, il n'y a rien, pas d'objet. Nous voici arrivés dans une nouvelle ville. Alors, est-ce qu'on a le nom ? Ville Griotte Bourgéon. Voilà, c'est Ville Griotte. Toi, tu vas me faire visiter la ville. Toi, t'es un petit jeune chien dresseur. Pas vrai, ça se voit. C'est bon, tout le monde a des défauts. Si tu veux, je peux t'apprendre 2-3 petits trucs. Sympa. Allez, suis-moi. C'est un centre Pokémon. On y soigne les Pokémon en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Tu en auras grand besoin pendant ta quête alors. Apprends à les utiliser. C'est une boutique Pokémon. On y vend des balles permettant de capturer les Pokémon et plein d'autres objets utiles. Ouais. La route 30 est par là. Les dresseurs s'y affrontent avec leurs Pokémon favoris. Voici la mer. Certains Pokémon se trouvent uniquement dans l'eau. Et là, c'est ma maison. Merci de t'accompagner. Laisse-moi te donner un petit cadeau. Ah, alors CPN, c'est un coupon. Le Pokématos de l'OSH contient maintenant une carte. Le Pokématos est plus utile lorsqu'on y ajoute des coupons. Je te souhaite bonne chance. C'est parfait. On va avoir la carte sur nous maintenant. Je rappelle, on a le Pokématos. Est-ce qu'on a le téléphone ? Oui, on pouvait appeler notre maman. Pour l'instant, ça ne sert un peu à rien. Si on appelle le professeur Orne, peut-être qu'il va nous donner des infos sur le lieu. Essayez de ne pas trop en faire. Sois bien tes gentils Pokémon s'ils sont blessés. Voilà. Ok, maman, tu dis quoi ? Allô ? Oh, coucou l'OSH. Tu es en mission importante pour le professeur Orne. Sois sage. Clique. Bon, rien d'intéressant. La carte, voilà. On nous a dit d'aller... Je crois qu'il a dit d'aller près de Mauville, son ami. Donc, on va aller de toute façon par la route 30. On va continuer. Et puisqu'on est à Villegrillotte, on va visiter, bien évidemment. Maison des guides. Donc, c'est le monsieur qu'on a vu. Quand je n'étais qu'un mioche, j'étais un super dresseur. Un petit conseil, l'ami. Attrape tous les Pokémon. Traite-les avec la plus grande gentillesse. Ouais. Chopokédex. Caïminus. J'ai passé le texte ou quoi ? Caïminus. Peut-être qu'il ne faut pas appuyer. Mâchoire. Petit, mais costaud. Il n'hésite pas à mordre... Alors, je ne peux pas avancer le texte. Tout ce qui passe à portée dedans. Ah, on va parler à tout le monde. PNJ, bonjour. C'est trop bien de se balader avec ses Pokémon. Les Pokémon gagnent de l'expérience et évoluent en combattant. Les Pokémon évoluent. Je serais curieux de voir ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est que certains Pokémon sont uniques. Comme par exemple, à un moment, on aura le choix d'un débugant, nouveau Pokémon, qu'on pourra faire évoluer en Taignon, en Kikli ou Capoeira, nouveau Pokémon également. Mais, on peut faire des bébés. Donc, on pourra faire un débugant, plusieurs débugants et avoir toutes les évolutions. Pareil pour les Évoli. On nous donne un Évoli. Il y a Voltalia, Aquali, Pyroli. Toujours là. Comme dans la première génération, il y a deux nouvelles évolutions d'Évoli. On pourra tous les avoir. Puisqu'on peut faire des bébés, encore une fois. Ca, c'est cool. Alors, le centre de communication, ça, c'est pour faire des échanges. Évidemment, moi, je suis sur l'émulateur, ça n'aura aucun intérêt. Alors, vous aviez, si je me rappelle, la machine à échange. Elle nous le dit. Ca, c'est pour faire des combats. Et là, je crois que c'était pour transférer vos Pokémon des versions rouge, bleu, jaune. Voilà, le bloc temporel, c'est ça. C'est super, je peux stocker autant de Pokémon que je veux et c'est gratuit. Je ne voulais pas lui reparler. Alors, je vais soigner Kayminus qui en a besoin. Et puis, s'il y a une boutique, on va peut-être pouvoir acheter des Pokéballs. J'espère qu'on peut en acheter. Ce PC est un libre-service pour les dresseurs. Ouais, Macho, je vais réfléchir, mais peut-être qu'on le prendra comme compagnon de l'équipe. Non pas par défaut, mais par choix. Ouais, ouais, ouais. Ils n'ont plus de Pokéball. Oh non, à quand l'arrivage de bonnes Pokéball ? Il faut que je fasse la quête de l'autre, d'abord. Je marchais dans l'herbe et un Pokémon insecte a empoisonné mon Pokémon. J'ai continué mon chemin, mais mon Pokémon s'est évanoui. Tu devrais garder un antidote avec toi. Ouais, t'as raison, t'as raison. Bienvenue, en quoi puis-je t'aider ? Ah, alors, voilà. Bon, ça, évidemment, c'est les premières générations. C'est que tu ne vois pas combien tu en as. Donc, c'est mal fait, bien évidemment. Mais bon, c'est les premières générations. Je suis obligé d'aller voir ce que j'ai dans mon sac. J'ai rien. Deux potions. Donc, j'ai pas d'antidotes. Et ça, c'est très utile, les antidotes. Si on se fait empoisonner, je t'en achète 4. Antipara, la paralysie. Ouais, on peut en acheter 2. C'est pas ce qu'il y a de plus gênant. Le sommeil. J'achète jamais de réveil. J'en achete un quand même en cas où. Tu attends quelques tours et ton Pokémon se réveille. Sinon, on a remis des potions. Par contre, ça va être très utile. Mais on ne va pas dépenser trop de sous, car on a bientôt des Pokéballs à acheter, peut-être. Ouais. Bon. On va en acheter 2 pour l'instant. On va garder nos sous. Je préfère être prudent. Et je crois que nous avons fini de visiter la ville griotte. Voilà, voilà. Bon, les amis, je pense qu'on va se laisser là. Comme ça, la prochaine fois, on partira sur la route 30. Là, vous voyez, il y a PNJ qui nous attend de l'autre côté. Mais on ne peut pas surfer pour l'instant. Ouais. Donc là, on s'aventure sur... C'est ça. On va avoir nos premiers combats. Nos premiers combats. Ça va être cool. Sur la route 30, je voudrais regarder ma carte une dernière fois. Voilà. La route 30 suivie de la route 31. Donc, il y a du chemin. Et le mec se trouve ici, normalement. Voilà. La prochaine ville, c'est Mauville. Mais on va aller voir le collègue du professeur. Et après, je crois qu'il faudra retourner voir le professeur à Bourgéon. Voilà. On va faire une petite vérification. Déjà la save, bien évidemment. Ne pas oublier de sauvegarder. Alors, je vais reset le jeu. Je voudrais voir quelque chose. Il est 6h33. On va regarder si dans le jeu, il est 6h33 également. C'est ça. Bon, à une minute près. Donc, c'est bien ça. Si je veux avoir la nuit. Alors, je vais me renseigner sur les horaires de nuit dans le jeu. Je dirais que la nuit, c'est jusqu'à 6h du mat. Mais je ne suis pas sûr. Je ne suis vraiment pas sûr. J'irai vérifier parce que ce serait bien que j'alterne le jeu des fois de nuit, des fois de jour. Pas tout le temps la même chose. Voilà, voilà les amis. Je vous laisse. J'ai hâte de vous retrouver pour la suite. Donc, dans 6 jours, bien évidemment. Mais en attendant, il y a du Zelda dans 2 jours. Il y a Wario dans 4 jours. Et moi, je prends plaisir à vous présenter ces vidéos. Et comme je veux vraiment vous montrer de la qualité et tenir surtout dans la régularité en faisant une vidéo tous les 2 jours. Voilà, je trouve que c'est plus raisonnable. Allez voir encore une fois la vidéo l'Oush Actu si vous ne l'avez pas vue. Je vous fais des bisous. Merci pour votre fidélité. Merci d'être toujours présent. Merci pour tous vos likes, vos vues sur la dernière vidéo. Pour la première de Pokémon Argent, il y a eu plus de 100 vues. C'était complètement dingue pour une première vidéo. Donc, je vois que cette série, vraiment, vous l'attendez. Et vous êtes ravis de la suivre. Je vous fais des bisous à très vite, les amis. C'était l'Oush. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501